Namasté, Fakram Ayoyis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance un peu plus douce. En fait, on va libérer les tensions au niveau du dos. On va travailler l'ouverture de poitrine. On a tendance à beaucoup se renfermer, surtout si on travaille avec l'ordinateur, où on est tout le temps avec les téléphones, la tête tout le temps vers le bas, les épaules se referment. Ça se referme aussi pour se protéger, pour protéger les émotions, pour se protéger. Du coup, aujourd'hui, on va ouvrir un petit peu, dégager, pour libérer nos émotions, ouvrir notre cœur. On se retrouve sur les tapis. La séance d'aujourd'hui, on va commencer en posture de Savasana. Du coup, je vous invite à vous placer confortablement. N'hésitez pas à placer un petit coussin en bas des genoux pour soulager le bas du dos. Si Savasana, ce n'est pas confortable, on peut garder les pieds au sol, genoux vers l'intérieur. On relâche les bras, éteindez les épaules, et essayez de placer les paumes des mains vers le ciel. On commence avec un exercice de respiration. Notre respiration complète. Juste observez votre souffle. Si vous connaissez la respiration, vous ne commencez pas à la faire. Attendez un petit peu. Observez s'il y a un mouvement au niveau du corps, au niveau du ventre, au niveau de la poitrine. Gardez les yeux fermés. Prenez conscience de toutes les sensations. Prenez conscience aussi des bruits, de votre entourage, de l'énergie qui vous entoure. Prenez une grande inspiration. Expirez profondément. Ramenez votre attention au niveau du nombril. À l'inspiration, gonflez les ventres comme un gros ballon. À l'expiration, aspirez le nombril vers la colonne vertébrale. Et continuez. Juste le ventre, inspirez, gonflez. À l'expiration, inspirez le nombril vers la colonne. Très bien. Continuez. Inspirez le ventre. Expiration, inspirez. Inspirez. Parfait. On remonte cette fois. On inspire. Soulevez le ventre. Et l'air remonte au niveau de la poitrine. Expirez. On apaise la poitrine. Et puis à la fin, on inspire le nombril vers la colonne. Et on continue comme ça. Inspirez. Gonflez le ventre. L'air remonte à la poitrine. Expirez. On apaise la poitrine. ventre. Inspirez. Le nombril se soulève. Puis la poitrine. Expiration. La poitrine s'abaisse. Puis le nombril. Très bien. Cette fois, on remonte encore. Inspirez. Le ventre. La poitrine. Et l'air remonte jusqu'au clavicule, à la gorge. Expirez. On apaise. Clavicule. Poitrine. Ventre. Par le nez. Inspirez. Gonflez le ventre. Poitrine. Clavicule. Expirez. Clavicule. Poitrine. Ventre. Et maintenez cette respiration à votre rythme. Si vous avez un petit peu de mal à aller jusqu'au clavicule, on va soupirer une fois avec la bouche ouverte. Et ressentez comme les poumons se remplissent à 100%. Expirez par le nez. Et puis continuez avec la bouche fermée. Inspirez. Le nombril se soulève. La poitrine puis les clavicules. Et à l'expire, on apaise clavicule, poitrine, ventre. Et continuez à votre rythme encore quelques instants. Prenez conscience du son de votre respiration. Ramenez encore l'attention au souffle. On reste pour une dernière respiration. Inspirez profondément. Expirez. Et tout doucement, on inspire. On va étirer les bras à l'arrière, à la tête. Allongez, allongez. Et à l'expiration, fléchis les genoux. Ramenez les genoux vers la poitrine. Puis les bras. Et on se balance un petit peu de droite à gauche. Très bien. On ramène les mains à l'arrière du cuir. Si on peut se balancer à l'avant, à l'arrière. Vous venez doucement en pause sur fœtale pour vous redresser. On prend le temps tout doux. Cette fois, une ou deux fois. Et on vient s'asseoir à tailleur. On prend notre temps pour s'installer à tailleur. Placez les mains sur les genoux. Relâchez les épaules à l'arrière. Allongez le dos. Fermez les yeux. Prenez conscience de votre respiration. Inspirez. Levez le menton vers le ciel. Expirez. Le menton vers la poitrine. Inspirez. Le menton vers le ciel. Expirez. Le menton vers la poitrine. Dernière fois. Inspirez. Le menton vers le ciel. Expirez. Le menton vers la poitrine. On va rajouter un peu plus de mouvement. Inspirez. Le menton vers le ciel. On vient ramener les épaules à l'arrière. Ouvrez la poitrine. Creussez un petit peu le bas du dos. Et l'expiration. Rentre le coccyx. On arrondit le dos. Renfermez les épaules. Et le menton vers la poitrine. Inspiration. On ressort le coccyx. On creuse. On creuse le bas du dos. On ouvre la poitrine. Le menton vers le ciel. Expiration. On rentre. Le coccyx. On arrondit le dos. Le menton vers la poitrine. Et continuez à votre rythme. Inspire. On creuse. Expire. On arrondit. On peut s'aider avec les mains sur le genou. Pour ramener un peu le corps vers l'arrière et vers l'avant. Du coup, à l'avant quand on inspire. À l'arrière quand on expire. Très bien. Gardez les yeux fermés. Connectez-vous à votre corps. À vos sensations. Cette fois, on inspire. On garde la poitrine vers l'avant. Et à l'expiration, on va tourner de côté gauche. Et on arrondit le corps à l'arrière. Et on va vers le côté droit. Et on ouvre la poitrine à l'avant. Et on continue en cercle. Vous pouvez le faire plus ou moins petit. Plus ou moins rapide. Gardez les yeux fermés. Et on continue à votre oreille. On essaye d'ouvrir la poitrine à l'avant. Et d'arrondir le dos quand on vient à l'arrière. Voilà. Petit massage aussi. Pour les hanches. Pour le fessier. Relâchez bien tout le corps. Juste ressentez. La prochaine fois que vous venez à l'avant. Change de sens. On part du côté droit. Et on vient à l'arrière. Vers le côté gauche à l'avant. Voilà. Relâchez la tête. Les tensions ne crispez pas les visages. Et laissez le corps juste fluir. Bouger. Livrement. Très bien. On va faire une dernière. Prenez votre temps. Venez à l'arrière. Et allongez le dos. Relâchez les épaules. Prenez une grande inspiration. Lévez les bras vers les ciels. Expirez tout doucement. Les mains au centre. Très bien. Une grande inspiration. On se connecte à notre souffle. À notre cœur. Expirez. Relâchez. On vient s'installer tout doucement à quatre pattes. Prenez votre temps. Si vous avez genou sensible, n'hésitez pas à placer la petite couverture. Et on va continuer avec ces mouvements de freestyle. D'accord ? Vous pouvez venir faire le chai la vinge. Mais on peut aussi aller un peu plus loin. Ramenez le bassin vers le bas. Puis vers le fessier. Ou venir tourner un mouvement circulaire. Vous descendez le bassin. Puis les fessiers vers le ciel. Gardez les yeux fermés. Et juste explorez les sensations de votre corps. Voilà. Découvrez des nouveaux s'étirements. Des nouvelles sensations. Et observez ce qui fait du bien. Et restez. Quand on trouve un petit mouvement qui fait du bien. On va venir faire un... Très bien. Vous inspirez. Et à l'expiration. Et relâchez. Continuez à votre rythme. Fermez les yeux et bouge. Explorez chaque sensation du corps. Continuez à votre rythme. Suivez votre intuition. Votre envie. On va faire une dernière. On vient se placer doucement dans la posture de l'enfant. Ramenez les fessiers vers l'arrière. Le front au sol. Étirez bien les bras. Et on va marcher un peu au maximum avec les bras. Ne posez pas les coudes au sol. On peut garder les paumes des mains au sol. Ou même les décoller. Et placer juste le bout des doigts au sol. Relâchez les épaules loin des oreilles. Et pressez bien les talons. Les fessiers vers les talons. Et tirez, et tirez le dos. Relâchez la tête. Inspire. Expirez. La prochaine inspiration, regardez entre vos mains. Et à l'expiration, on vient quatre pattes. Tout doucement. Très bien. On relâche les épaules. Parfait. On va étirer notre jambe gauche à l'arrière. On prend une grande inspire. Et à l'expiration, ramenez les pieds gauches entre vos mains. Dans un grand pas. Si on n'arrive pas à aller jusqu'au main, on le déplace. On l'aide. Très bien. Relâchez les épaules. Bout des doigts au sol. Ou paume des mains. On inspire. On regarde à l'avant. Et à l'expiration, on part un petit peu avec les hanches à l'arrière. Et inspirez. On vient à l'avant. On ouvre la poitrine. Expiration. Ramenez les fessiers à l'arrière. Pas besoin d'étendre trop la jambe gauche. Ne vous inquiétez pas. Inspirez vers l'avant. Expiration à l'arrière. Allez, encore deux. Inspirez à l'avant. Expiration à l'arrière. Très bien. Et on inspire à l'avant. Et on reste. Relâchez les épaules. Ressentez qu'il vous est bien ancré avec les pieds au sol. Genoux même niveau que la cheville gauche. Et on inspire. On décolle les bras vers les siennes. Expiration. Relâchez les épaules. Et on vient ouvrir les bras en forme de cactus. Éteindez les épaules. Écartez bien les doigts des mains. Très bien. On sourit. On ouvre notre poitrine. On dégage les épaules à l'arrière. Inspirez ici. Expiration. Ramenez les mains au sol. Très bien. À votre rythme, on vient à quatre pattes. Tout doucement. Simplement. On bouge un peu l'âge des droites à gauche. Prenez votre temps. Et on vient à quatre pattes pour faire la jambe droite. Inspiration. Jambe droite à l'arrière. Expiration. Pied droit entrez vos mains dans cinq grands pas. Relâchez les épaules. Inspirez. Regardez vers l'avant. Expiration. Part à l'arrière. Fais ici à l'arrière. Tendez les jambes droites. Inspirez à l'avant. Et expirez à l'arrière. Par exemple, on est très loin. Un petit mouvement, c'est très bien. Inspirez à l'avant. Expirez à l'arrière. Allez, encore deux. Inspirez à l'avant. Expirez à l'arrière. Dernière. Inspirez à l'avant. Expirez à l'arrière. Et on vient à l'avant. Restez. Retrouvez bien votre encreage. Et on décolle les mains vers le ciel. Inspirez. Expiration. Bras en forme de cactus. Relâchez les épaules. Et on ouvre la poitrine. Dégagez bien les épaules à l'arrière. Les sternos souhaitent aller vers le ciel. Inspirez ici. Expiration. Deux. Poussez les mains au sol. Très bien. Et tout doucement. Et on bouge les hanches de droite à gauche. Relâchez les épaules. Très bien. On reste ici. Relâchez les épaules. Et tout doucement. On va faire un petit pas de plus avec les mains à l'avant. Très bien. On ramène notre genou gauche à l'arrière de la jambe gauche. Et on va rentrer petit à petit notre pied. Comme si les pieds souhaitent aller, pied gauche souhaitent aller en direction de la main droite. Pour notre pigeon. Très bien. Quand on sent qu'on est à l'aise, on tend bien la jambe droite. Si on trouve qu'il y a trop d'inestabilité, on peut placer une couverture. Le coussin en bas de fessier gauche. On va rester avec un pigeon actif avec des petits mouvements. Paume des mains au sol, au bout des doigts. Moi, je suis toujours à l'aise avec le bout des doigts. Relâchez les épaules. Ouvrez la poitrine. L'éternel en bas vers le ciel. Inspirez légèrement le menton vers le ciel. Ne bloquez pas la tête à l'arrière. C'est très léger. Et à l'expiration, on plonge vers le sol. Lâchez le front. Peut-être qu'on touche le sol. Si on ne touche pas, ce n'est pas grave. Et on inspire, on remonte. On ouvre la poitrine. Le menton vers le ciel. Expiration. Plongez jusqu'au sol. Relâchez le front. Allez, une dernière fois. On inspire, on remonte. On ressent comment chaque vertèbre bouge, s'étire. Expirez. Plongez. Et on reste ici. Détendez le front. On peut allonger les bras. Mais si on n'est pas à l'aise, on peut bien sûr faire un petit coussin pour détendre le front. Très bien. On reste juste trois. Respiration profonde ici. Ne crispez pas le visage. Relâchez les épaules. Allez, une dernière. Inspirez. Expirez. Prochaine inspiration. Remontez la tête. On ramène tout doucement les mains en bas des épaules et on remonte le haut du corps. Très bien. On ramène la jambe gauche à l'arrière. Quatre pattes. On inspire ici. Et à l'expiration, on va descendre le bassin vert, le sol, le ventre, la poitrine. Et on glisse les mains pour venir en sphinx. Détendez les épaules. Relâchez les pieds. Le coude reste bien en bas des épaules. Très bien. Détendez la tête. Regardez juste à l'avant. C'est juste un instant. Inspirez ici. Expirez. Très bien. La prochaine inspiration, on ramène la tête vers le bas. Relâchez les épaules. Et tout doucement, descend vers le sol. Mains en bas des épaules. Inspirez. Expiration. Quatre pattes. Très bien. On avance un pas de plus avec les mains à l'avant. Et la jambe droite vient à l'arrière de notre main droite. Pied droit. Essayez de se rapprocher de la main gauche à votre maximum. On observe ce qui se passe. Retrouvez les stabilités. Allongez peut-être un peu plus la jambe gauche si c'est possible. Et à nouveau, on place paume des mains. Bout des doigts. On rapproche un peu plus les genoux. Et on vient ouvrir et retirer le dos. Relâchez les épaules à l'arrière. Inspirez. On étire le menton vers le ciel. Et à l'expiration, on plonge vers le sol tout doucement. Il y a un peu de force aux mains quand même. Relâchez la tête. Inspirez. Remontez. Ne crispez pas les muscles du visage. On sourit. Expiration. Descendez. Très bien. Allez, une dernière fois. On inspire. On remonte. Expire. On descend. Et on reste en bas. Relâchez bien le front. On peut glisser les mains à l'avant. Ou faire le petit coussin. Retrouvez une posture confortable. Allez, une dernière respiration. Inspirez ici. Expirez. Prochaine respiration, remontez doucement la tête. Et placez les mains au sol. Parfait. Et on ramène notre jambe droite à l'arrière. On reste à quatre pattes ici. Genou écarté, largeur des hanches. Inspirez. Et à l'expiration, on arrondit. Rentre le coccyx. Et on arrondit le dos. Et on remonte vertèbre par vertèbre. En dernière la tête. Et on relâche les épaules. Très bien. On vient s'installer pour le chamon. Genou écarté, largeur des hanches. Détendez bien les pieds au sol. On place les mains au niveau du bas du dos. Les doigts à l'arrière vers le bas. Au niveau des sacrumes. Ramenez les épaules à l'arrière. Voilà. Vers l'avant. Et puis à l'arrière. Et fermez les coudes. Serrez les somoplates. Ok ? On peut déjà tout simplement rester ici. Ça peut être très intense. Si on souhaite aller plus loin, on va pousser les puisses vers l'avant. Le cuisse. On active bien au niveau du périnée. Et naturellement, le sternum va ressortir vers le ciel. Les épaules à l'arrière. Pressez un peu plus. Très bien. Montons poitrine. Si vous êtes à l'est ici, on peut détendre la tête à l'arrière. Très bien. Sinon, revenez. Montons poitrine. Voilà. On ne va pas rester longtemps. On prend une grande inspiration. Expirez. À nouveau, une grande inspire. Expiration. Montons poitrine. Et on se redresse tout doucement. Relâchez les épaules. Inspirez ici. Expiration. Descendez petit à petit. Fessiers. Sors le talon. Très bien. On va faire une petite contre-posture. Juste une torsion. On inspire. On lève les bras vers le ciel. Expiration. Tournez de côté droit. Relâchez les mains vers le sol. Éteindez les épaules. Inspirez. Revenez vers le centre. Expiration tout doux vers le côté gauche. Relâchez les mains. Éteindez les épaules. Inspirez. On revient au centre. Expiration. Relâchez les bras par les côtés. Très bien. On ramène les jambes vers l'extérieur. Puis à l'avant. Et on vient s'allonger tout doucement. Pensez à vous couvrir. Si vous avez besoin, on va faire notre petite relaxation. On inspire. On lève les bras vers le ciel. Expirez. Descendez vertèbre par vertèbre. On va tout doucement. Et déposez la tête. Relâchez les épaules. C'est important de garder les paumes des mains vers le ciel. Alors si vous êtes à l'aise avec la posture de papillon, je vous invite à fléchir les genoux, placer les pieds ensemble. Et rester pour la relaxation. Les savasana dans la posture de papillon allongé. Si c'est une posture qui nous fait du mal aux genoux, au niveau des hanches, ne vous inquiétez pas. Restez tout simplement en savasana. On ouvre déjà la poitrine avec l'intention de pousser les mains vers le ciel. Du coup, observez votre corps, votre sensation. Fermez les yeux. Et placez-vous. Prenez conscience de votre respiration. Vous pouvez revenir à cette respiration complète qu'on a fait au début de la science. À l'inspire, le nombril se soulève, puis la poitrine, puis les remontent au clavicule. À l'expiration, on apaise clavicule, poitrine, nombril vers la colonne. Très bien. Prenez une grande inspiration. Expirez tout doucement. Si on est en jambe papillon, on va refermer petit à petit les genoux, placer les pieds au sol. Si on est avec les jambes allongées, on peut fléchir les genoux, placer les pieds au sol. On fait des petits mouvements ici. On bouge un peu les doigts et on va décoller les bras vers le ciel. On inspire. Et à l'expiration, on vient croisser comme si on se fait un gros câlin. Attrapez au niveau des épaules, vous pouvez vous caresser, faire des petits gâtés. Profitez de cet instant, rien que pour vous. Respirez. À nouveau, on prend une grande inspire, on lève les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on vient croisser de l'autre côté. Ce matin, c'est une tasse d'amour qu'on se donne. Prenez le temps de vous caresser. Profitez de chaque sensation. Et puis, tout doucement, on vient se placer en posture fétale des côtés que vous préférez, quel qu'est ce instant. Pensez à bien fléchir les genoux, bien arrondir le dos. Voilà, faites un petit coussin avec les mains. Reste un instant. Fermez les yeux. Prenez une grande inspiration. Et on expire doucement. On remonte petit à petit. On vient se placer à tailleur en posture de méditation. Prenez votre temps. Très bien. Cette fois, on pose les paumes de main vers le ciel. Avec les pouces, on vient toucher l'ongle de l'index. Yana Mudra. Il nous permet de ressentir cette connexion avec l'univers. Gardez les yeux fermés. Respirez. Prenez conscience de votre souffle, des bruits de votre entourage, de l'énergie. Peut-être des personnes qui sont autour de vous. Et prenez conscience de cette personne qui pratique également avec vous. Vous n'êtes pas seul. Vous savez l'énergie de cette groupe. Ressentez cet amour et partage. Le mantra d'aujourd'hui, je suis s'amour. Prenez une grande inspiration. L'expiration, ramenez les mains au centre de la poitrine. Légèrement la tête vers le bas. Et cette fois, on va ramener à nos pensées le visage d'une personne à laquelle on souhaite dédier notre science, notre énergie, notre effort, notre amour. Une ou plusieurs personnes, comme vous le ressentez. Mais visualisez bien les visages. Ressentez à l'intérieur cet amour inconditionnel. Prenez une grande inspiration. Lévez les bras vers les ciels. Étirez-vous. Expirez-moi au centre de la poitrine. On finit notre science avec les chants de Man Om. Inspirez. Om. Je vous remercie de pratiquer avec moi. Je vous souhaite un excellent jeudi. Et alors, n'ώnez-moi aussi un petit esa technically à fouée d'émotionnel et 3 fois Hanaa et tu ne ακ je compte. Et alors, n'oubliez pas les trois Euอย Fourths-Reilles-les-les-les-Lettesilles-les-les-les-leines-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les.